Très bien, on va voir aujourd'hui un cours d'anatomie pathologique sur les infections granulomateuses. Le titre proprement dit du cours est normalement les inflammations, ou bien l'anatomie pathologique des inflammations granulomateuses, d'accord? Mais on va principalement aborder des infections et principalement les infections ou les infections tuberculeuses, d'accord? Donc on va principalement aborder des infections et puis on va parler d'autres inflammations non infectieuses. On avait abordé au cours de l'année un cours sur l'inflammation et on avait introduit ce qu'était une inflammation aiguë et ce qu'était une inflammation chronique. Très bien, donc on va essayer aujourd'hui d'aborder un point un peu spécifique du point de vue anatomopathologique. La répartition entre inflammation aiguë et inflammation chronique est une évaluation ou bien une classification chronologique. Si l'inflammation ne persiste pas, si elle disparaît rapidement, elle sera aiguë. Si elle persiste dans le temps, pour une raison ou pour une autre, on dira que c'est une inflammation chronique. La chronicité de l'inflammation ne dépend que de son évolution. Elle ne dépend que de son évolution. C'est à partir, on ne pourra jamais dire au début de l'inflammation si elle est aiguë ou si elle est chronique. C'est au fur et à mesure qu'on analyse l'inflammation et son évolution qu'on pourra dire si elle est aiguë ou si elle est chronique. Nous avions su ce qu'était une inflammation aiguë, les différentes étapes de son évolution, les différentes cellules impliquées dans l'inflammation aiguë, les différents facteurs humoraux aussi impliqués dans l'inflammation aiguë, l'interaction cellulaire au cours de l'inflammation aiguë, les différentes causes infectieuses et non infectieuses d'une inflammation aiguë et les évolutions possibles d'une inflammation aiguë. Une inflammation aiguë peut disparaître et on parlera de guérison comme elle peut persister. Elle peut persister soit dans le même état, soit en s'aggravant et on parlera d'une inflammation chronique. Aujourd'hui, on parlera des inflammations chroniques et on parlera d'un aspect particulier de ces inflammations chroniques. On parlera des inflammations granulomateuses. Les inflammations granulomateuses dépendent d'une classification purement anatomopathologique. C'est-à-dire que lorsque je regarde en microscopie optique ce site d'inflammation, je vais remarquer ce qu'on appelle un granulome. Le mot inflammation granulomateuse est un mot purement anatomopathologique. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous abordez ce cours ou bien que vous assemblez ces différentes inflammations dans un seul module qui est l'anatomie pathologique. On commence. Donc, on va essayer de découvrir notre plan d'aujourd'hui. On va essayer de découvrir ce qu'est cette inflammation granulomateuse, quelles sont ses causes, quelles sont ses évolutions et pourquoi elle a cet aspect. On va enfin voir quelques exemples. Notre principal exemple aujourd'hui est l'infection tuberculeuse. Et l'infection tuberculeuse, vous avez besoin d'avoir de bonnes bases théoriques sur la tuberculose parce que vous allez la rencontrer non seulement en clinique à partir de l'année prochaine, mais aussi dans votre pratique courante. La tuberculose, l'Algérie étant un pays endémique de cette maladie, vous allez la rencontrer tout le temps dans les différentes spécialités. Vous allez la rencontrer en pneumologie, en gastrologie, en médecine interne, vous allez la rencontrer en neurologie, vous allez la rencontrer en orthopédie, d'accord ? Donc, la tuberculose étant une maladie qui peut toucher les différents systèmes, les différents organes de mon organisme, vous devez connaître ses caractéristiques, d'accord ? Allez, on commence. Très bien. Donc, notre support fut les diapositives théoriques comme théoriques, d'accord ? C'est utilisé par le professeur Chahar. Je les ai un peu modifiés, d'accord ? Et on va y revenir pour quelques illustrations. Très bien. L'inflammation chronique, on va commencer par définir cette inflammation chronique puisque l'inflammation granulomateuse en fait partie. L'inflammation chronique est une inflammation qui ne guérit pas spontanément. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de la définition, ou qu'elle sort de la définition de l'inflammation aiguë qui guérit. Soit spontanément, soit sous la guérison. Elle peut être facilitée par une prise médicamenteuse. L'essentiel, c'est qu'une inflammation aiguë guérit. Elle guérit rapidement. Elle ne dépasse pas les quelques semaines d'évolution, d'accord ? Une inflammation chronique est une inflammation qui ne guérit pas spontanément. Elle ne peut pas guérir au bout de ces quelques semaines. Elle évolue pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, voire toute la vie, d'accord ? En persistant ou en s'aggravant, comme je viens de dire. Donc, l'inflammation chronique est une inflammation qui persiste. Soit dans la même situation, soit vers l'aggravation. L'essentiel, c'est qu'elle ne guérit pas. Très bien. Les inflammations aiguës évoluent en inflammation chronique lorsque l'agent pathogène persiste. C'est la persistance de la cause. C'est la persistance de la cause qui fait qu'il y ait une persistance de la conséquence. Si j'ai une inflammation qui persiste, ça veut dire que la cause de cette inflammation persiste. Et quand on vous parle ici d'un agent pathogène, ça ne veut pas dire que c'est un agent infectieux, d'accord ? Ça ne veut pas dire toujours que c'est un agent infectieux. L'agent pathogène est ici la cause de la maladie. Est ici la cause de la maladie. Très bien. Dans les inflammations de longue durée, évoluent parfois simultanément une inflammation active, des destructions tessilulaires et une tentative de réparation. On dira que l'inflammation chronique est un ensemble d'inflammations aiguës. L'inflammation chronique est un ensemble d'inflammations aiguës qui se réveillent et qui dorment. Donc j'ai un état stable et dans cet état, au cours de l'évolution de cet état, je peux avoir des flambées d'inflammations aiguës. Des flambées d'inflammations aiguës. Une inflammation aiguë qui commence à guérir, que l'organisme essaie de combattre, qui persiste dans le temps et il y aura une autre inflammation qui naît en même temps ou qui naît après quelques mois. Donc c'est un ensemble de foyers inflammatoires qui peuvent être simultanés ou bien qui peuvent se suivre dans le temps. L'essentiel, c'est que cette inflammation chronique me fait remarquer une persistance de l'inflammation et on dira que c'est un ensemble d'inflammations aiguës qui évoluent dans le temps. D'accord ? Donc c'est un ensemble d'inflammations aiguës. C'est un ensemble d'inflammations aiguës. Et le fait qu'une seule inflammation chronique soit le résultat d'une somme de plusieurs inflammations aiguës, je peux remarquer soit cliniquement, soit anatomopathologiquement, soit histologiquement, soit biologiquement, je peux remarquer différentes phases d'évolution d'une inflammation. Je peux, au cours de l'évolution d'une inflammation chronique, remarquer une cicatrisation. Je peux, au cours d'une inflammation chronique, remarquer une flambée. Pourquoi ? Parce que je viens de dire qu'une inflammation chronique est un ensemble d'inflammations aiguës qui se suivent, un ensemble d'inflammations aiguës qui peuvent avoir lieu simultanément ou qui peuvent se suivre chronologiquement. Très bien. Donc de quoi on est en train de parler ? On vient d'aborder un chapitre d'anatomie pathologique. C'est quoi ce chapitre ? C'est le chapitre des inflammations granulomateuses. Les inflammations granulomateuses sont des inflammations chroniques, c'est-à-dire que ce sont des inflammations qui persistent dans le dent. On va essayer de découvrir leurs caractéristiques. Très bien. On avance. La définition maintenant du granulome. On est en train de définir en fait le titre de notre cours. On a défini ce qu'était une inflammation chronique. On va définir maintenant ce qu'est un granulome. La granulome possède en fait deux définitions. On a une définition au sens large et une définition au sens strictement anatomopathologique. La définition large du granulome, c'est une définition d'aspect. C'est une définition microscopique. D'accord ? On vous dit que dans le sens large, c'est un tissu de granulation, aspect granuleux, par des éléments cellulaires. Les éléments cellulaires qui vont constituer le site inflammatoire, polynucléaire, lymphocytes, plasmocytes, macrophages, monocytes, stiocytes, mastocytes. On va découvrir toutes ces cellules au fur et à mesure de notre cours. Myofibroblase, cellules endothéliales, présents au sein d'une réaction inflammatoire. On vous dit que nous avons nommé granulome comme ça, parce que quand je regarde le granulome, quand je regarde le site inflammatoire en microscopie optique, j'obtiens un aspect granuleux, un aspect constitué de granules. Vous connaissez ce que c'est que des granules ? Des granules, ce sont des petites tuberosités, d'accord, qui apparaissent dans le site inflammatoire. Est-ce que vous connaissez les granulocytes ? Les granulocytes qui appartiennent à une lignée cellulaire, ils appartiennent aux globules blancs, d'accord ? Nous avons des granulocytes, d'accord ? Les granulocytes, pourquoi on appelle les granulocytes granulocytes ? C'est quoi les granulocytes ? Les granulocytes sont en fait les polynucléaires, d'accord ? La lignée granulocytaire est la lignée des polynucléaires. Les polynucléaires neutrophiles, pasophiles et eosinophiles. Pourquoi les polynucléaires, je les appelle granulocytes ? Je les appelle granulocytes parce que quand je les regarde, quand je les regarde en microscopie optique, j'observe un aspect granuleux du noyau. J'observe un aspect granuleux du noyau. Donc le noyau a un aspect granuleux. Et c'est pour cela que j'ai nommé les granulocytes comme ça. Quand je regarde un granulome, je remarque qu'il est constitué de granules, de granules cellulaires. Et c'est pour cela que je les nommais granulomes. Attention, attention, attention. Il n'y a aucune relation entre le granulome et les granulocytes. Il n'y a aucune relation entre le granulome et les granulocytes. Quand on vous parle en anatomie pathologique d'un granulome, ça ne veut pas dire qu'il est constitué de granulocytes. Ça veut dire qu'il a un aspect granuleux en microscopie optique. C'est-à-dire qu'il a lui-même un aspect granuleux en microscopie optique. Les granulocytes sont des cellules dont le noyau apparaît sous forme granuleuse. Je les ai appelés granulocytes. C'est fini avec les granulocytes. Le granulome, il a aussi à lui-même un aspect granuleux qui n'est pas situé dans les noyaux. Au contraire, qui est situé dans tous les tissus inflammatoires et dont les granules ne sont pas des noyaux, ne sont pas des lobes de noyaux. Ce sont des cellules. Ce sont des cellules de différents types, de différentes tailles et de différents aspects microscopiques. Et donc, j'ai obtenu un aspect granuleux. Un granulome est appelé granulome parce que, lorsque je le remarque en microscopie optique, il a un aspect granuleux. Cet aspect granuleux, il est constitué par quoi ? Par la présence de différentes cellules de tailles et de types différents. Est-ce que c'est clair ? Ce qu'est une inflammation chronique et ce qu'est un granulome. Très bien. Maintenant, la définition strictement dite. Au sens restrictif, le mot granulome désigne en fait les granulomes histiocitaires et particulièrement le granulome épithéloïde avec ou sans cellules géantes. On vous dit maintenant que, d'accord, on peut appeler granulome tout site inflammatoire qui comprend beaucoup de cellules de types et de tailles différentes. D'accord ? De types et de tailles différentes. Mais, en anatomie pathologique, il y a un type précis de granulome qui se répète et qui a les mêmes caractéristiques. c'est les granulomes qui contiennent principalement des histiocytes. Donc, en anatomie pathologique, c'est les granulomes qui sont constitués d'histiocytes qui sont appelés granulomes. D'accord ? Donc, on a pris une grande partie de granulome. Ça, c'est un type 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 de granulome. J'ai plusieurs types de granulomes en microscopie optique. Cela dépend du type et du nombre de cellules. En aïe, j'ai pris un type de granulome et je lui ai donné ce nom. J'ai pris un seul type de granulome et je lui ai dit c'est à toi qu'appartient ce nom. C'est à toi qu'appartient ce nom. C'est à toi qu'appartient ce nom. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous connaissez toute la famille Yaisi ? Non. Vous me connaissez moins. Donc, vous donnez le nom Yaisi à ma personne. Est-ce que vous le donnez à mes parents, à mes frères et à mes soeurs ? Elle se nomme Yaisi. Elle se nomme Yaisi. Mais selon vous, puisque vous êtes puisque c'est moi que vous rencontrez, c'est moi que vous connaissez, vous attribuez le nom Yaisi à la personne que vous connaissez. Est-ce que vous êtes d'accord ? Très bien. Donc, au sens large, un granulome, c'est tout l'ensemble cellulaire. Mais l'anatomopathologiste, il ne nomme granulome que ce qu'il rencontre, que ce qui est important pour lui, que ce qui est important dans sa pratique. Donc, en anatomie pathologique, le granulome, c'est ce granulome qui est formé à partir d'histiocytes. C'est le granulome qui est formé à partir d'histiocytes. Bravo. Très bien. On avance. Très bien. Donc, on a su ce que c'était une inflammation chronique et ce qu'est un granulome. Nous allons maintenant parler des causes de ces aspects inflammatoires, de ces inflammations chroniques qui comprennent des granulomes. La cause principale est la persistance de l'agent inflammatoire sous forme visible ou non. Sous forme visible ou non, cliniquement ou microscopiquement. Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que, puisque c'est une inflammation chronique, sa cause principale sera la persistance de sa cause. Ce sera la persistance de sa cause. Cette persistance peut être liée à... Donc, on va essayer de citer les causes de cette persistance et on verra en abordant les causes de la persistance pourquoi je peux avoir une inflammation granulomateuse qui est infectieuse comme j'en peux avoir qui ne sont pas infectieuses. Premièrement, une phagocytose insuffisante. Une phagocytose insuffisante. Résistance de germes, corps étranger non biodégradable, déficit enzymatique, d'accord ? Ici, on vous parle d'une des causes, d'une des causes de la persistance d'une inflammation. L'inflammation, quand elle est infectieuse, par exemple, elle fait intervenir des facteurs inflammatoires. Les facteurs inflammatoires, il y a des cellules, il y a des facteurs humoraux. L'un des principaux éléments cellulaires qui agissent au cours de l'inflammation, c'est bien le macrophage ou bien les cellules phagocytaires. Quelles sont les cellules phagocytaires que vous connaissez ? Il y a trois types phagocytaires. Attention, attention, ces questions se répètent surtout en immunos. D'accord ? Il y a trois types de phagocytes, ni deux, ni quatre, ni cent. Il y a trois types de phagocytes. Trois types de phagocytes. Les polynucléaires neutrophiles, d'accord ? Les cellules dendritiques et les macrophages dans les situations inflammatoires. Et les macrophages, pas toujours, dans les situations inflammatoires. D'accord ? Quelles sont les cellules présentatrices d'antigènes ? Excellent. Ce sont les LB. Il y a aussi trois cellules présentatrices d'antigènes, ni cinq, ni cent. Ce sont les macrophages, d'accord ? Les cellules dendritiques et les LB. Donc, on peut remarquer et on peut dire, et on l'a souvent répété, que le LB est une cellule présentatrice d'antigènes, mais pas un phagocyte. Et le PNN, ou le polynucléaire neutrophile, est un phagocyte, mais pas une cellule présentatrice d'antigènes. Très bien. Donc, la phagocytose fait partie des réactions inflammatoires. Fait partie des réactions inflammatoires. Et au cours de cette phagocytose, j'ai différentes étapes. J'ai la reconnaissance de l'antigène que je veux phagocyter grâce à des récepteurs non spécifiques. Comme les TOR-like receptors, d'accord ? Comme les TAR. Je vais le reconnaître. Je vais le fixer, soit directement, soit via une opsonisation. L'opsonisation étant la facilitation de la fixation d'un antigène par sa cellule fixatrice, d'accord ? Et donc, je vais le fixer. Après l'avoir fixé, je vais créer des prolongements. Il y aura une activation des messages intracellulaires qui vont intervenir avec le cytosquelette qui va commencer à réaliser des prolongements, des philopodes, des pseudopodes. Les pseudopodes qui sont le résultat de l'organisation en réseau des microfilaments fins d'actines, d'accord ? Et ces pseudopodes vont entourer, vont englober, d'accord ? Vont englober mon antigène. Il y aura internalisation de l'antigène à l'intérieur de ce que j'appelle un phagosome. Le phagosome va fusionner avec des vésicules internes du système endomombranair qui sont appelés lysosomes, qui contiennent des enzymes de dégradation, qui contiennent des pompes à H+, qui peuvent internaliser des H+, pour changer leur acidité. Il y aura des messages intracellulaires. Il y aura une augmentation de la concentration de calcium dans le cytoplasme. Cette augmentation de calcium dans le cytoplasme va activer les vésicules. Il y aura une fusion entre le phagosome et le lysosome pour constituer ce que j'appelle un phagolysosome. Pour constituer ce que j'appelle un phagolysosome. La constitution du phagolysosome va permettre la dégradation de l'agent pathogène. Elle va permettre la dégradation de l'agent pathogène. Elle va permettre la dégradation de l'agent pathogène. Et puis, elle va permettre les suites de la phagocytose. Elle va permettre la détention. Elle va permettre de prendre une partie de cet antigène, de la lier à des molécules de HLA et puis d'exposer ces molécules de HLA pour présenter cet antigène aux différentes cellules inflammatoires. La phagocytose est une étape primordiale dans la réaction inflammatoire parce que le macrophage est un initiateur. Il peut sécréter des interleukines, il peut sécréter des TNF, il peut sécréter des IFN et cette sécrétion des macrophages peut activer les différentes cellules. On vient de citer plusieurs étapes de la phagocytose. Supposons qu'il y ait un déficit supposons qu'il y ait un problème au cours de l'une de cette phase. Supposons que le macrophage ne peut pas phagocyter ou le phagocyte ne peut pas phagocyter la bactérie ou l'agent pathogène. Supposons que l'agent pathogène possède des facteurs qui lui permettent d'inhiber la fusion entre le lysosome et le phagosome. D'accord? C'est ce que fait la tuberculose, c'est ce qu'on va voir. Supposons que le facteur, que cet organisme n'est pas biodégradable, c'est-à-dire que l'acid ne lui fait rien. D'accord? C'est-à-dire que cette acidité, quand je lui envoie des acides, il ne se passe rien, il ne meurt pas. D'accord? C'est ce qui se passe avec l'encre du tatouage. D'accord? Donc supposons qu'il y ait des facteurs de résistance. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une persistance de cet agent. Il va y avoir une persistance de cet agent tout simplement parce que je n'ai pas les moyens de le combattre. Je n'ai pas les moyens de les combattre. Tous les moyens que je peux mettre à disposition de mon système immunitaire ne suffisent pas. J'essaye de phagocyter, ça ne phagocyte pas. J'essaye de dégrader par une enzyme, ça ne marche pas. J'essaye de recruter d'autres cellules, elles sont inefficaces. Donc il existe certains facteurs que j'appelle facteurs de résistance du pathogène, que j'appelle des facteurs de résistance de ce pathogène. Et la résistance de ce pathogène va lui permettre de persister et sa persistance va faire de son inflammation une inflammation chronique, une inflammation qui dure dans le temps. Donc la première cause c'est quoi ? C'est une anomalie de la phagocytose. La deuxième cause, une anomalie des processus immunitaires comme les granulomes des maladies auto-immunes. Dans certaines maladies auto-immunes, je peux avoir un aspect granulocitaire ou un aspect granulomateux de mes inflammations. Les maladies auto-immunes sont des inflammations. Ce sont des réponses immunitaires excessives destinées contre l'organisme lui-même. Destinées contre l'organisme lui-même. Et dans certaines situations, comme dans la maladie de Wegener, comme dans la maladie de Wegener, il peut y avoir la constitution de granulome. Il peut y avoir la constitution de granulome au cours d'une maladie auto-immune. Mais bon, est-ce que la maladie auto-immune est une infection ? Non. Ce n'est pas une infection. Il n'y a pas d'agents exogènes qui sont en train de sortir. Ça peut être causé plus tard après une infection. Ça peut être le résultat d'une infection. Mais la réponse immunitaire auto-immune proprement dite, c'est la réponse de mon système immunitaire contre mon organisme. Je vais vous montrer une photo. Vous n'oublierez jamais les maladies auto-immunes. D'accord ? Donc, la deuxième cause, c'est un dysfonctionnement plutôt, un dysfonctionnement du système immunitaire sans agent infectieux. Troisièmement, un débordement de la défense. La défense de mon système est dépassée. Par exemple, une arrivée permanente d'agents inflammatoires. D'accord ? Ou résistance naturelle propre à certains germes comme la tuberculose et la bruculose dont on va voir les facteurs de résistance. Supposons que j'ai une personne qui est tout le temps exposée au même agent pathogène. Eh bien, il y aura à chaque fois une entrée de cet agent. D'accord ? Et une persistance de cette inflammation. Et une persistance de cette inflammation. Et une persistance de cette inflammation, ça ressemble un peu au phénomène allergique. D'accord ? Un phénomène allergique, c'est un phénomène, c'est un phénomène au cours duquel j'ai eu une réaction immunitaire qui est excessive contre des agents pathogènes. D'accord ? Contre des agents pathogènes pour cet individu, mais qui ne sont pas, qui ne sont pas nocifs. D'accord ? C'est des agents qui sont normalement non pathogènes et que l'organisme malheureusement reconnaît comme des agents pathogènes et qu'il va commencer à attaquer. Supposons que ces agents qui font naître cette allergie, je les rencontre tout le temps. Par exemple, un monsieur qui travaille comme enseignant, mais qu'il est dans le temps puisque maintenant on a ses tableaux, un enseignant qui est allergique à la craie. Il va rencontrer la craie tous les jours et donc la persistance de cette rencontre avec l'agent qui réveille la réponse immunitaire va à chaque fois réveiller la réponse immunitaire et j'aurai une inflammation chronique. J'aurai une inflammation chronique. C'est pour cela que les allergies, quand une personne développe des allergies et que son agent allergène fait partie de sa vie courante, fait partie de son environnement quotidien, il va toujours avoir des réactions inflammatoires. Donc vous voyez qu'en fait, le granulome, l'inflammation chronique granulomateuse, elle est due à une anomalie au niveau de mon système immunitaire. Elle est due à une anomalie. Soit mon organisme n'arrive pas à vaincre l'agent pathogène, soit mon organisme possède un déficit interne de la réponse immunitaire normale, soit l'agent résiste naturellement à mon organisme et soit enfin mon organisme possède des anomalies immunitaires qui ne dépendent même pas d'un agent exogène comme dans les maladies auto-immunes. Comme dans les maladies auto-immunes. Vous avez fait cette année vous avez fait cette année les maladies auto-immunes et vous avez été dans des services de médecine interne. J'aimerais bien vous préciser quelques notions. Il faut faire la différence entre une maladie de système, une maladie auto-immune, une maladie granulomateuse, des vascularites, les maladies orphelines, parce que vous avez entendu tous ces mots et des fois, on ne fait pas la différence. Nous allons les définir une à une. C'est quoi une maladie de système? La plus grande partie qui en regroupe beaucoup d'autres. Une maladie de système c'est une maladie qui touche plusieurs organes de mon organisme. Une maladie de système c'est-à-dire que c'est une maladie qui est propageable dans mon système. Elle touche plusieurs, plusieurs organes de mon organisme. Ça ne veut pas dire qu'elle est toujours ou la strictement auto-immune ou la qu'elle est infectieuse ou la qu'elle est c'est une vascularete. Nous définissons les choses par leur définition. Une maladie de système c'est une maladie qui touche plusieurs organes de mon système. Très bien. Une maladie auto-immune c'est quoi? C'est une maladie au cours de laquelle il y a une réponse excessive de mon organisme contre des antigènes du soie. Contre des antigènes du soie. Donc, une maladie auto-immune elle peut être une maladie de système comme elle ne peut pas être une maladie de système ou comme elle peut être une maladie non systémique. D'accord? Donnez-moi un exemple où une maladie auto-immune est une maladie de système. Le meilleur exemple c'est le lupus érythémato-systémique. Lupus érythémato-systémique où j'ai une maladie auto-immune qui peut toucher plusieurs organes. Donc, dans cette situation, la maladie auto-immune est une maladie de système. Les vascularides ce sont des inflammations des vaisseaux. Ce sont des inflammations des vaisseaux. Ce sont des inflammations des vaisseaux. Comme la maladie de Hortone, comme la maladie de Hashimoto. D'accord? C'est des vascularides. C'est des vascularides. Les vascularides aussi elles peuvent faire suite à une infection. Elles peuvent être des maladies auto-immune. Donc, les maladies auto-immune et les vascularides peuvent se rencontrer. Elles peuvent être une maladie de système. D'accord? Elles peuvent être une maladie de système si différents vaisseaux de tout mon organisme sont touchés. Par exemple, dans la maladie de Wegener, c'est une vascularite, et une maladie auto-immune, et une maladie de système. C'est-à-dire que c'est une maladie de système qui dépend d'une réponse auto-immunitaire destinée contre les vaisseaux. C'est une maladie de système qui dépend d'une réponse auto-immune qui attaque plusieurs vaisseaux. Très bien. Les maladies orphelines, regardez, les maladies orphelines sont des maladies très rares. Ce sont des maladies très rares. Certaines maladies auto-immunes, d'accord, certaines maladies auto-immunes sont des maladies de système. Pardon, certaines maladies orphelines sont des maladies de système. Elles sont élargées à tout mon organisme. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va aborder. On va aborder ici les granulomatoses. Les granulomatoses. Et si on vous parle de granulomatoses systémiques, certaines granulomatoses sont systémiques. Certaines granulomatoses sont systémiques. Donc, quand j'ai une granulomatose, une granulomatose, cette granulomatose, ou cette inflammation granulomatose, ce n'est pas toujours une maladie auto-immune. Ce n'est pas toujours une maladie de système. Hnaïa, c'est une maladie de système parce qu'il est en train de parler des granulomatoses systémiques. Il est en train de citer les granulomatoses systémiques. Donc, toutes les granulomatoses systémiques sont des maladies de système. D'accord ? Donc, il faut faire la différence entre une maladie de système, une maladie auto-immune, une vascularite et une granulomatose. Donnez-moi l'exemple où je rencontre les trois. Je vous ai dit, ce point-là, ce triangle, où j'ai une maladie de système, une granulomatose, une vascularite et une maladie auto-immune. C'est dans la maladie de Wegener. C'est dans la maladie de Wegener. La maladie de Wegener est une vascularite, maladie auto-immune, anti-corps, anti-incant, d'accord? Granulomatose, aspect anatomopathologique. Et enfin, une vascularite puisqu'elle atteint les baisseaux. Très bien. Wegener, Wegener, Wegener. Oui, c'est la même chose. C'est une maladie où vous avez une atteinte vasculaire, d'accord? On va découvrir sa clinique plus tard, si vous voulez, d'accord? Elle est caractérisée cliniquement par des épistaxis, une sensation de nez bouché, d'accord? C'est ça, c'est cette maladie dont vous parlez. Oui, est-ce que c'est la souffrance G ou G? Oui, normalement c'est la même, oui, oui, oui. Est-ce que vous êtes d'accord? On avance. Très bien. Donc, il faut faire la différence entre les différents esprits. Voici une maladie auto-immune. D'accord? C'est l'organisme qui est en train de s'auto-attaquer. Voilà. C'est un joli tableau. D'accord? Très bien. Pas si joli que ça. La maladie de Wegener ou le Wegener, d'accord? Ou granulomatose de Wegener est une maladie auto-immune. Cette maladie est une vascularite, vous voyez, systémique. Maintenant, elle touche les vaisseaux, c'est une vascularite. Et systémique, elle touche les vaisseaux de différents organes. Elle est caractérisée par un aspect anatomopathologique de granulome. Donc, c'est une granulomatose. Très bien. Et une localisation auto-immune laryngologique et pulmonaire. C'est une maladie de système, mais l'aspect clinique prédomine au niveau de la sphère laryngée et pulmonaire. Très bien. Très bien. On a dit ça. La notion de spécificité. On revient un peu à notre cours. Donc, jusque-là, qu'est-ce qu'on a fait? Je sais que j'avance lentement, mais c'est très important tout ce qu'on est en train de faire. Enfin, je pense. D'accord? Donc, on a défini les inflammations chroniques. On a défini ce qu'est un granulom. D'accord? Et on a essayé de faire la différence. On a précisé les causes de la présence d'une inflammation chronique, la relation du granulome et de l'inflammation chronique. D'accord? Et on a essayé de faire la différence entre la maladie de système, la maladie auto-humide, la granulomatozée et les maladies orphelies. Très bien. En fonction de son éthiologie et de sa durée d'évolution, le granulome est plus ou moins riche en fibroblastes et en fibres de collagène. La proportion de ces cellules est fonction de la nature de l'agent inflammatoire et des moyens de défense de l'organisme. Ici, il est en train de nous parler de certaines caractéristiques du granulome. De certaines caractéristiques. J'aurais préféré qu'il parle de la notion de non-spécificité avant de parler de la spécificité. Mais j'ai suivi le plan de votre cours. S'il vous plaît. Regardez la première phrase. Il est en train de me dire, en fonction de son éthiologie. C'est le mot le plus important. L'éthiologie. En fonction de son éthiologie et de sa durée d'évolution, le granulome est plus ou moins riche en fibroblastes et en fibres de collagène. Il est en train de me dire, monsieur, plus il y a des fibroblastes et du collagène dans votre tissu que vous êtes en train de remarquer en microscopie, plus la durée est peut-être longue. Et plus, vous êtes orienté vers une éthiologie. Qu'est-ce que vous en concluez ? Nous en concluons que ce granulome, il peut avoir des aspects anatomopathologiques qui peuvent m'orienter vers la cause. Qui peuvent m'orienter vers la cause. Il est en train de me dire, selon l'éthiologie, vous pouvez avoir des fibroblastes et des collagènes en proportions différentes. Donc, il est en train de me dire, vous pouvez étudier la quantité de collagène et de fibroblastes pour savoir quelle est la cause. Et donc, c'est une notion de spécificité. Je peux essayer de retrouver la cause selon les caractéristiques anatomopathologiques. Je peux dire qu'une maladie possède beaucoup de collagène, une maladie possède peu de collagène. Donc là, l'anathomopathologie, qu'est-ce qu'il fait ? Il dessine un tableau. Et dans ce tableau, il y a les maladies où il y a beaucoup de collagène. Et les maladies où il y a peu de collagène. Il remarque qu'il y a beaucoup de collagène. Il est orienté vers une maladie précise. Donc, l'étude anatomopathologique avec l'expérience et le sérieux de l'anathomopathologiste, on peut d'ores et déjà, avant de réaliser les examens d'histochimie, les examens spécifiques, je peux être orienté vers une maladie. Et comment on a pu répartir ? Comment on a pu savoir que plus il y a de fibroblastes, plus il y a de fibres de collagène, plus c'est orienté vers telle maladie ? C'est à partir des études épidémiologiques. Je prends 1000 cas de tuberculose et je remarque que dans la tuberculose, il y a beaucoup de fibroblastes. Donc, quand je regarde qu'il y a beaucoup de fibroblastes, je suis orienté vers la tuberculose. Il est en train de me parler de la spécificité révélée par l'anathomopathologie. La spécificité révélée par l'anathomopathologie. Il me dit, quand vous remarquez anatomopathologiquement, vous pouvez avoir des caractéristiques qui peuvent vous orienter vers une maladie ou une autre. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Très bien. L'agencement des cellules. On a parlé d'une quantité. On va parler d'une autre caractéristique. L'agencement des cellules du granulome a parfois une certaine spécificité éthiologique. Il s'agit alors de granulome ou d'une inflammation spécifique. Je peux étudier la quantité. La quantité de fibroblastes, la quantité de collagène, la quantité de macrophages. Je peux aussi étudier l'agencement. Est-ce que ces cellules donnent une cavité ? Est-ce que ces cellules sont organisées en trait ? Est-ce que ces cellules sont collées les unes aux autres ? Est-ce qu'il y a des macrophages puis des lymphocytes ou bien des lymphocytes ou des macrophages ? Donc, l'organisation des cellules aussi m'oriente vers une éthiologie. Dans un granulome, l'organisation des cellules m'oriente vers une pathologie. Elle m'oriente vers une pathologie. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Très bien. J'ai des fourmis. D'accord ? J'ai des fourmis. Les grosses fourmis peuvent détacher et séparer les morceaux de blattes, de cafards. D'accord ? Les petites fourmis ne le peuvent pas parce qu'elles ont des petites dents. Les grosses fourmis n'aiment pas vraiment le miel. Elles préfèrent ce qui est dur. Elles préfèrent les cafards, les mouches, les moustiques. D'accord ? Les petites fourmis préfèrent le sucre, préfèrent le miel. D'accord ? Donc, si je remarque dans ma route qu'il y a des fourmis et que je remarque que c'est des grosses fourmis. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? C'est des cafards ou bien du miel ? C'est des cafards. Donc, j'ai pu deviner ce que mangent les fourmis à partir des types de fourmis et de leur agencement. Quand il y a des petites fourmis, je peux deviner que c'est du miel. Et quand j'ai des grosses fourmis, je peux deviner que c'est un insecte. Donc, ici, c'est la même chose. Je vais essayer de deviner l'éthiologie. Je vais essayer de deviner la cause à partir des types et des agencements cellulaires. On avance. On avance. Granulome inflammatoire non spécifique. Maintenant, on a essayé d'introduire un petit aspect de spécificité. Mais il faut savoir que la majorité des granulomes se ressemblent, malheureusement. La majorité des granulomes se ressemblent. On vous dit que le granulome est constitué. Tous les granulomes sont constitués de lymphocytes, de plasmocytes, d'une quantité variable d'ostiocytes. D'accord ? D'une sclérose d'intensité variable, mais qui est toujours la marque de la chronicité du processus inflammatoire. Cette sclérose peut compromettre le bon fonctionnement d'un organe. On vous dit ici que malheureusement, les caractéristiques communes à tous les granulomes sont prédominantes. Elles sont plus présentes. Elles sont plus exhaustives. Et elles sont plus claires que les caractéristiques qui ne sont pas communes. Donc, il est plus difficile de dire quel est le type de ce granulome. Puisque les caractéristiques communes sont plus fréquentes que les caractéristiques qui ne sont pas communes. Très bien. C'est quoi une sclérose ? Fibrose. Eh bien, c'est faux. Fibrose, fibrose. Non ! D'accord. La sclérose n'est pas une fibrose. La sclérose en plaques, vous connaissez la sclérose en plaques ? Qu'est-ce que c'est la fibrose pour la sclérose en plaques ? Non. La sclérose est un mot, est une description anatomopathologique qui veut dire durcissement. La sclérose est un durcissement. La sclérose est un durcissement. La sclérose est un durcissement. Qui est le plus fréquemment dû à une fibrose ? Qui est le plus fréquemment dû à une fibrose ? Dans certaines situations, hystologiques, ce n'est pas une fibrose qui est une cause de durcissement. Comme dans la sclérose en plaques où j'ai une déliélinisation. C'est la déliélinisation dans la sclérose en plaques qui me provoque le durcissement. Et comme vous venez de bien dire, la gaine de mieline est une gaine lipidique. Qui est synthétisée dans le système nerveux dérivé par le célibre de Schwann et dans le système nerveux central par les oligodendrozytes. La gaine de mieline est une déliélinisation qui donne une certaine... Une certaine... Quoi ? Un certain aspect plus tendre, plus visqueux de mon tissu. Quand j'enlève des lipides, quand j'enlève ces lipides, j'ai un durcissement au cours de la sclérose en plaques. Donc la sclérose est un durcissement et non pas une fibrose. La sclérose est un durcissement. Ce durcissement peut être dû à une fibrose ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord ? Très bien. La sclérose peut compromettre le fonctionnement d'un organe, c'est clair. Donc il y a des caractéristiques communes et il y a des caractéristiques qui ne sont pas communes. Les caractéristiques communes prédominent sur les caractéristiques qui ne sont pas communes. Très bien, très bien. Les inflammations granulomatouses spécifiques. On a terminé avec la définition de ce qui est spécifique et de ce qui n'est pas. On va maintenant voir les inflammations granulomatouses spécifiques. C'est ici qu'on va commencer à parler de notre chère tuberculose. Données générales. C'est quoi une inflammation granulomatouse spécifique ? C'est des lésions qui permettent l'orientation vers une utiologie ou un groupe d'utiologie. Donc il existe au sein de cette inflammation granulomatouse des indices. Il existe des indices qui peuvent m'orienter vers un type d'inflammation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi c'est important ? Pourquoi nous sommes en train d'étudier cela ? Avant d'étudier chaque cours, il faut lui donner son importance. A quoi il va me servir ? Pourquoi on est en train de parler de ce qui est spécifique, de ce qui n'est pas spécifique, des points communs entre les inflammations granulomatouses, des points qui ne sont pas communs, des points qui peuvent m'orienter vers une maladie, des points qui peuvent m'orienter vers un groupe de maladie ? Pourquoi ? Parce que plus tard, vous serez confronté à des diagnostics différentiels. Et parfois, ce n'est pas du tout, du tout, du tout évident. D'accord ? Des fois, on ne fait pas la différence entre une tuberculose, et une maladie de Crohn, quand c'est au niveau iliocécal. Des fois, on ne peut pas faire la différence entre une sarcoïdose et une tuberculose, entre une sarcoïdose et une granulomatouse de Wegener. D'accord ? Donc, ça peut se ressembler et prêter à confusion. Il faut être très précis et très délicat pour savoir faire les diagnostics différentiels. Les inflammations granulomatouses qui se ressemblent toutes, vous devez connaître les points différents entre elles pour pouvoir être orienté. D'accord ? Et c'est malheureusement pour cela, c'est parce qu'on ne sait pas faire les diagnostics différentiels au bon moment, qu'on a des patients qui traînent dans les services de médecine interne. D'accord ? Il y a des patients qui ont des tuberculoses et qui ne sont pas diagnostiqués, même au bout de plusieurs mois. Plusieurs mois, ils n'ont pas encore diagnostiqué, parce qu'on n'a pas su faire les bons diagnostics au bon moment. Les bons diagnostics au bon moment. D'accord ? C'est pour cela que c'est important de connaître les diagnostics différentiels. Très bien. Par quoi elles sont différentes, ces inflammations ? Premièrement, par l'aspect caractéristique de l'agencement cellulaire dont on vient de parler. Granulome épithéluide gigantocellulaire à spécificité relative, granulome casio-folliculaire spécifique de la tuberculose ou par la présence de l'agent pathogène identifiable, spécificité absolue. Très bien. Ici, on vous donne deux exemples. On vous donne des exemples à travers lesquels nous pouvons rencontrer ou là nous pouvons reconnaître ce qu'est une inflammation. On vous dit par exemple, le granulome épithéluide gigantocellulaire qui est appelé tuberculoïde à spécificité relative. Que veut dire cette phrase ? On vous dit que j'ai certains granulons, certains granulons qui sont constitués, qui sont constitués par quoi ? Qui sont constitués par une organisation épithéluide. Il contient des cellules épithéluides et gigantocellulaires. Gigantocellulaires, mais tu as des cellules génétiques. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est en train de vous dire qu'il y a un groupe de maladies. Ces groupes de maladies, quand je fais des biopsies, quand je fais des remarques ou des études anatomopathologiques, je remarque qu'il y a des tubercules. D'accord ? Qu'il y a des granulomes. Ces granulomes sont gigantocellulaires et épithéluides. Épithéluides, mais tu as, ils contiennent, pardon, ils contiennent des cellules qui ressemblent à des cellules épithélias. Épithéluides, mais tu as, ça ne veut pas dire qu'il contient des cellules épithéliales. Il contient des cellules qui ressemblent à des cellules épithéliales. D'accord ? Donc, on appelle cela un granulome épithéluide et gigantocellulaire parce qu'il contient d'autres cellules qui sont géantes. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc, ce granulome, il est dit épithéluide et gigantocellulaire. Épithéluide et gigantocellulaire. Cet épithéluide et gigantocellulaire, c'est un granulome épithéluide et gigantocellulaire, c'est un granulome qui a une spécificité relative, qui a une spécificité relative. Mais quand j'en remarque en microscopie optique qu'il y a un granulome épithéluide et gigantocellulaire, je suis orienté vers 50 maladies. J'ai 1000 maladies. D'accord ? Je peux savoir qu'il y a 50 seulement qui ont cet aspect. Donc, il est spécifique, mais une spécificité relative. Il ne m'oriente pas vers une seule maladie. Quand un signe m'oriente vers une seule maladie, je vais parler d'une spécificité absolue. Maintenant, quand il y a ce signe, maintenant c'est cette maladie. Quand il y a ce signe, maintenant il y a cette maladie. Maintenant, la spécificité n'est pas absolue. C'est une spécificité relative. Maintenant, la présence de celles-ci ne m'oriente pas vers une seule maladie, mais vers un groupe de maladies. Ce granulome, le granulome épithéluide et gigantocellulaire, je l'appelle granulome tuberculoise. Granulome tuberculoise. Pourquoi je l'appelle granulome tuberculoise ? Parce qu'il a un aspect qui ressemble à la tuberculose. Mais, il n'est pas présent dans la tuberculose seulement. Il a une spécificité relative. Très bien. Je reprends, je reprends, je reprends. C'est quoi un granulome tuberculoise ? C'est quoi un granulome tuberculoise ? Un granulome tuberculoise est un granulome qui a deux caractéristiques. Il est épithéloïde et gigantocellulaire. Il est épithéloïde et gigantocellulaire. Épithéloïde veut dire qu'il contient des cellules qui ressemblent à des cellules épithéliales. Gigantocellulaire, ça veut dire qu'il contient des cellules géantes. Le granulome qui est épithéloïde et gigantocellulaire, je l'appelle granulome tuberculoise. Pourquoi je l'appelle granulome tuberculoise ? Parce qu'il a un aspect qui ressemble à la tuberculose. Mais il n'est pas spécifique à la tuberculose. Je peux le remarquer dans plusieurs pathologies, comme dans la sarcoïdose, comme dans la brusulose, comme dans la tuberculose, comme dans d'autres maladies qu'on va découvrir. On l'appelle granulome tuberculoise. Donc, granulome tuberculoise ne veut pas dire qu'il y a tuberculose. Ça veut dire qu'il y a une organisation épithéloïde et gigantocellulaire. D'accord ? Ça, c'est la première information. Donc, c'est une spécificité relative. Le granulome caséofolliculaire, c'est quoi un granulome caséofolliculaire ? Un granulome caséofolliculaire est un granulome épithéloïde et gigantocellulaire qui comprend aussi une nécrose caséuse. Qui comprend aussi une nécrose caséuse. En ailleurs, la spécificité devient absolue. La spécificité devient absolue. Attention, 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 parce qu'on fait toujours la confusion. La présence de la nécrose caséuse est spécifique à la tuberculose. La présence de la nécrose caséuse est spécifique à la tuberculose. Et c'est une question qui tombe beaucoup l'écussaire. D'accord ? Donc, la présence, et vous devez le connaître tout simplement, la nécrose caséuse n'est présente que dans la tuberculose. Elle est spécifique. Donc, si on veut faire une petite classification, la présence d'un granulome tuberculose, il comprend plusieurs pathologies dans la tuberculose. Quand ce granulome tuberculose, il comprend une nécrose caséuse classe. C'est spécifique à la tuberculose. C'est spécifique à la tuberculose. Est-ce que c'est clair ? Donc, il existe certains signes qui m'orientent vers une seule pathologie. Et on parlera de spécificité absolue. Quel est le meilleur exemple ? C'est la présence de la nécrose caséuse. Très bien. Certains autres signes ne m'orientent pas vers une seule maladie, mais vers un groupe de maladies, comme la présence d'un granulome tuberculose. Est-ce que le granulome tuberculose est spécifique à la tuberculose ? Non. Est-ce que le granulome tuberculoïde à nécrose caséuse est spécifique à la tuberculose ? Très bien. Déjà, ça, c'est magnifique. Le fait que vous reteniez ça, c'est excellent. Bravo. Très bien. On continue. Heureusement, il y a d'autres méthodes. La médecine n'est pas basée seulement sur l'anatomie pathologique. D'accord ? On peut avoir d'autres moyens qui peuvent m'aider dans ma démarche diagnostique ou par la présence de l'agent pathogène identifiable, spécificité absolue, bactéries, virus, parasites. D'accord ? Parasite deux fois. Parasite, parasite. Donc, quand je prends mon tubercule, quand je prends ma pièce anatomopathologique, je peux chercher l'agent. D'accord ? Je ne vais pas chercher Naya la maison, je vais chercher l'agent. Je vais chercher l'agent. Donc, je vais directement réaliser une étude bactériologique. D'accord ? Ou bien une étude spécifique histochimique, etc. À partir de laquelle je vais reconnaître l'agent pathogène. Quand je reconnais l'agent pathogène, je n'ai plus besoin de rien. Je l'ai reconnu et c'est une spécificité absolue. C'est une spécificité absolue. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Premier exemple. On a cité l'exemple dans lequel je peux avoir un groupe de maladies. Un groupe de maladies. C'est-à-dire que c'est une spécificité relative, qui n'est pas absolue. Les Algériens aiment construire des villas. Les Espagnols, eux aussi, aiment construire des villas. Quand je retrouve des villas, ça veut dire que soit c'est des Algériens, soit c'est des Espagnols, soit des Tunisiens. Eux aussi, ils aiment les villas, les Tunisiens. D'accord ? Donc, quand je retrouve une villa qui est à moitié peinte, qui m'aiment faire des travaux, ça commence à devenir plus absolue. Quand je retrouve une villa, je suis orienté soit vers les Espagnols, les Algériens ou les Tunisiens. Ce n'est pas des Américains qui aiment habiter dans des maisons à un seul étage. Ce n'est pas des Canadiens qui aiment habiter dans des chalets. C'est des Méditerranéens. C'est des Méditerranéens. Donc, le fait de parler de Méditerranéens, c'est une spécificité relative. Ça, c'est le premier exemple. Ce sont des signes qui me permettent d'identifier un groupe de maladies. Un groupe de maladies. C'est le granulome tuberculaire. Bravo ! Maintenant, si je remarque des igloos, des maisons construites avec de la neige, C'est un aspect anatomopathologique qui est spécifique. Donc, c'est une spécificité absolue. D'accord ? Maintenant, si je vois un monsieur qui sort de sa maison, je ne regarde même pas sa maison. Je ne regarde pas sa maison. Je regarde un monsieur, d'accord ? Qui est comme ça. Voici un monsieur. Il y a un qui mesure... Qui mesure... 1,65 m. 1,65 cm. 1,65 cm. D'accord ? Et qu'il y a... Cet aspect des yeux... Et qu'il porte un katana. Bon, pas un katana, il porte une petite épée. C'est quoi ça ? Il y a un chapeau comme ça. C'est quoi ? C'est un ? C'est un ? C'est un ? C'est un ? 1,65 m. C'est un chinois. Bravo, c'est un chinois. Mais je n'ai pas regardé la maison. J'ai regardé directement l'individu. J'ai des moyens qui me permettent d'étudier directement l'agent. Et ce sera une spécificité absolue. Ce sera une spécificité absolue. Donc, pour reconnaître la maladie, pour reconnaître la cause de la maladie, soit j'ai des caractéristiques connues à plusieurs maladies, comme les villas pour les méditerranéens, et ce sera une spécificité relative. Ce sera une spécificité relative. C'est ce qui me révèle le granulon tuberculouine. Je peux avoir une spécificité qui est de l'habitat, une spécificité anatomopathologique qui est absolue, comme les igloos. Comme les igloos. Comme les igloos pour les ischimaux. Comme les igloos pour les ischimaux. D'accord ? Comme les igloos pour les ischimaux. Et c'est l'aspect du granulon épithéliogigantocellulaire avec nécrose caseuse, qui est spécifique de la tuberculose. Des fois, je n'ai pas besoin de regarder l'aspect anatomopathologique. Je cherche directement l'agent pathogène. Je cherche directement la bactérie. Comme ici, j'ai vu le chinois. Je n'ai pas eu besoin de regarder sa maison qui est faite comme ça, comme son chapeau. Tintintintin. D'accord ? Donc, je n'ai pas eu besoin de regarder sa maison. Je l'ai regardé directement et j'ai pu le reconnaître. Très bien. Il ne se ressemble pas à les asiatiques. Les chinois ont un aspect, les coréens ont un aspect, et les japonais ont un aspect. Est-ce que c'est clair ? Très bien. On avance. Identification de l'agent pathogène. Kif, kif. Les agents pathogènes, on a dit que pour reconnaître le chinois, on peut... Mais respect au chinois. D'accord ? Pour reconnaître... Il a des traits caractéristiques. D'accord ? Et pour reconnaître la tuberculose, elle a aussi... Ou une autre bactérie, elle a aussi un aspect caractéristique. L'agent infectieux peut être visible directement sur la préparation histologique, comme par la coloration de Zayl-Nelsen. La coloration de Zayl-Nelsen identifie les bacilles acido-alcoolo-résistantes, comme la tuberculose. La tuberculose, quand on la colore par la coloration de gramme, elle n'est pas colorée par la coloration de gramme, même si vous pouvez trouver dans les livres d'un impact que la tuberculose, elle est considérée comme un gramme rosé. D'accord ? Si on veut être uriste, elle n'est pas colorée par la coloration de gramme. Vous vous souvenez de la coloration de gramme ? Il faut se souvenir de ces caractéristiques. Une bactérie gramme positive, c'est quoi sa couleur ? Elle est violette. Voilà. Et une bactérie qui a un gramme négatif, elle est colorée comment ? Rose. Très bien. Parce qu'il y a eu de coloration. Très bien. Le corps étranger, leur identification est parfois possible. Fil de suture, talc, par lumière polarisée. Très bien. Donc, des fois, je peux aussi reconnaître le corps étranger. Ce n'est pas une bactérie, mais c'est un corps étranger que je vais rechercher. Comme le fil de suture. Parfois, un fil de suture à l'intérieur d'un organe, par erreur, ou l'utilise du fil qui n'est pas résorbable, il va rester à l'intérieur. Il ne va pas, ou par une anomalie, le fil ne va pas se résorber, il va rester à l'intérieur, il va me constituer une inflammation. Fils de suture, talc, en ce parenté, on vous a dit lumière polarisée. C'est quoi la lumière polarisée ? La lumière polarisée, c'est un examen pendant lequel je vais remarquer des constituants en microscopie et je vais étudier la réfrigence de la lumière par ces éléments. On l'utilise surtout dans le diagnostic de la goutte. Il y a des caractéristiques où j'ai des éléments qui vont absorber ou la réfracter la lumière par des caractéristiques spécifiques. Parce que les cordes étrangères aussi, je ne peux pas toujours les remarquer. Par exemple, lorsque un monsieur par exemple voulait une affaire, elle a un morceau de verre, elle a un morceau de verre dans la main, elle commence à avoir des saignements ou des inflammations chroniques. D'accord ? Est-ce que le verre apparaît dans la radiographie ? Dans la Rx ? Pas toujours. Il peut apparaître mais il n'est pas apparaître. Un morceau d'os dans la règle, est-ce qu'il apparaît ? L'os, l'arbre, est-ce qu'il apparaît dans la Rx ? Il apparaît. Le bois, est-ce qu'il apparaît ? Le bois, un morceau de bois. Par exemple, les minuisiers, les benchs. Le bois n'apparaît pas dans la radiographie. D'accord ? Donc, c'est pour cela qu'il faut compléter ces examens. Et le bois est un des facteurs d'inflammation chronique. Si j'ai une persistence d'inflammation de bois à l'intérieur de ma main, elle va s'aimer et je vais avoir une infection chronique qui peut arriver jusqu'à l'os. Et quand elle arrive à l'os, c'est très grave. D'accord ? Donc, je peux utiliser tous les moyens possibles pour reconnaître quelle est la cause de cette maladie. Et il faut apprendre à ne jamais, 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 jamais sauter les étapes. Est-ce que vous pouvez imaginer que c'est un morceau de bois sans faire une bonne anamnèse, sans lui dire « Monsieur, je vais faire un morceau de bois. Je vais faire un morceau de bois. Quelles ont été les circonstances de l'accident ? » Donc, il faut apprendre à être systématisé. Il faut apprendre à être systématisé. On ne passe pas aux examens complémentaires et on n'essaie pas de penser à un diagnostic rien que le patient. D'accord ? Quand on voit le patient, on commence à l'examiner. On commence à l'interroger. On commence à regarder quels sont les signes généraux, puis quels sont les signes fonctionnels, puis quels sont les signes physiques. Puis, on commence à donner des suppositions, puis on les confirme par des examens complémentaires, puis on traite le patient. D'accord ? Il ne faut pas se précipiter vers un diagnostic ou bien on saute sur d'autres diagnostics. Allez, on avance. Les granulomes épithéliogigantocellulaires ou granulomes tuberculoïdes. Les granulomes tuberculoïdes, quelle est la caractéristique de ces granulomes tuberculoïdes ? Ce sont des lésions très fréquentes rencontrées dans des infections très diverses. Voyez pourquoi la spécificité, elle n'est pas absolue, elle est plutôt relative parce que les causes sont quand même multiples, sont quand même multiples. Les mécanismes de formation, participation prédominante des LT, sécrétion de facteurs chimiotactiques, facteurs inhibant la migration des macrophages, facteurs de fusion des macrophages, d'autres facteurs seraient susceptibles d'intervenir tels que l'interleukine 2 et l'IFN gamma. L'IFN gamma, il n'est pas susceptible. L'IFN gamma, c'est le principal facteur, surtout au cours de la tuberculose. Les différents facteurs, on va les citer une à une parce qu'on va parler de la physiopathologie de la tuberculose. Je dois vous parler durant cette séance, même si on en a un peu parlé durant la dernière séance d'immuno, quand on a fait les hypersensibilités de type 4, on avait parlé de la physiopathologie de la tuberculose, on va la reprendre aujourd'hui un peu plus rapidement. Très bien, très bien. Ici, on vous montre, on vous remontre ici la différence, la différence où il y a les différentes étapes à partir de la fixation de l'antigène jusqu'à la reconnaissance du tuberculose et l'activation des cellules immunitaires puis la formation du granulon. Puis la formation du granulon. Très bien. Cette étape, on va la sauter puisqu'on va la découvrir plus tard. On va la découvrir plus tard. Les formes de granulomes tuberculoïdes, il existe plusieurs formes de ce même granulomes tuberculoïdes. Il existe une forme diffuse, les cellules sont agencées, agencées et eux, en nappe diffuse, comme les mycobactérioses atypiques. Ce sont des mycobactérioses qui ne sont pas dues aux mycobactériums tuberculosis ou bien qui sont dues aux mycobactériums tuberculosis mais qui ne ressemblent pas à la forme qu'on lit. La forme compacte, modulaire, c'est la forme la plus accomplie et la plus caractéristique de l'inflammation granulomateuse. Donc, le granulome tuberculoïde, il peut avoir deux aspects. Un aspect modulaire, un granulome propre, comme on dit, il y a un aspect granulaire, un aspect granulaire où j'ai un granulome, un seul granulome qui est caractérisé par les caractéristiques qu'on va citer tout à l'heure. Un granulome. Parfois, j'ai des formes qui sont diffuses, qui sont diffuses où j'ai des nappes de cellules. J'ai des nappes de cellules. Je n'ai pas le granulome proprement. Donc, le granulome épithéluidjugontocellulaire, il peut avoir un aspect nodulaire, c'est l'aspect normal, c'est l'aspect décrit en commun et je peux avoir un aspect en nappe, un aspect en nappe, je l'appelle l'aspect diffus. L'aspect diffus. L'aspect diffus. Est-ce que c'est clair? Je peux avoir une organisation en nappe, je peux avoir une organisation nodulaire. Je peux avoir une organisation en nappe, je peux avoir une organisation nodulaire. Très bien, très bien. On va parler de la tuberculose. Très bien.